Cette collection, normalement, enferme un écrivain dans un musée. Kamel Daoud a été le premier, Lydie Salvaire le deuxième, et là, c'était la première fois qu'un écrivain et un artiste étaient réunis. Et en fait, on a été enfermés avec deux lits de camps, une table, un carnet de dessins, dans lequel Adèle a dessiné toute la nuit. Et moi, je ne suis que le scribe, c'est-à-dire j'étais celui qui était chargé de mettre en mots tout ce qui allait se passer pendant cette nuit. Et c'est pour ça que ça se passait au Musée Picasso et pendant l'Expo Garnica, c'est que Garnica, c'est le moment où Picasso devient un artiste engagé. Garnica, voilà, c'est une œuvre de résistance. Et donc, il y en a très peu d'œuvres, je crois, de résistance, de responsabilité, il y en a, beaucoup. Mais de résistance, c'est très peu qu'on peut citer. Le rade de la milise, la liberté qui est dans le peuple, on arrive très vite à Garnica. En 2019, aujourd'hui, on a l'impression que les libertés reculent, que les artistes peuvent de moins en moins s'exprimer, que dès qu'ils s'expriment, on leur répond qu'ils offensent telle ou telle communauté. Tout de suite, les réseaux sociaux se mettent en branle sans discernement, sans essayer de comprendre aussi les raisons pour lesquelles les artistes ont fait ces œuvres-là, sans connaître le passé de cet artiste-là, sans connaître les œuvres qu'ils ont fait avant. Et donc, c'est une œuvre symbolique, c'est une œuvre de résistance, tu l'as dit. Et il était bon de rappeler qu'on est en 37 pour Garnica, on est en 2019 avec Adèle Abdesemed, et que c'est un artiste aussi, lui, qui combat œuvre après œuvre, à travers ses œuvres, et dans une sorte de dialogue, disons de transmission, il porte en lui l'héritage aussi de toutes ces œuvres de combat. Garnica est une œuvre qui dit non, la guerre n'a pas gagné, c'est la liberté qui doit gagner, et les artistes s'y efforcent, siècle après siècle, année après année.